C'est un écran noir et j'ai... Le chat, il n'y a pas de soucis. Par contre... Là, j'ai mis la vidéo. Ok. Par contre, je ne te vois pas en live. Parce que je viens juste de le lancer, donc c'est pour ça, je pense. Parce que moi, je suis sur ma page, là, et je le vois. Ouais, c'est bon. Ok, je quitte le Discord et on est reparti. Ok, à total. Allez, on est reparti. Bon, tu me dis quand t'es là, Yosha, qu'on continue à avancer. Tu sais... Ce que tu dois faire ? Oui. Ok, on avance alors. Non, mais j'ai déjà commencé à jouer. Ça faisait une demi-heure que j'ai joué à Rosa. C'est Yosha qui m'a dit qu'il y avait un écran noir. Non, non, on est rentré dans Marseille. Enfin, ce qui est resté de Marseille. Et on a vécu un moment un peu bizarre. Et là, du coup, on me demande de tuer Hugo pour arrêter tout ça. Ça devrait te plaire, ça. Bah, on te le fait comprendre, parce qu'on te dit qu'en gros, c'est la seule solution, quoi. Pour l'arrêter. Ah, puis il y a la fronde, en plus. Ah ouais, c'est à la fronde, quoi. Ah, c'est horrible, putain. Putain, les épreuves par rapport au jeu qu'elle a vécu, quoi. Et ça se finit où elle est obligée de tuer son frère pour éviter qu'il détruise le monde, quoi. Et c'est la fin. Ouf. Est-ce que ça se finit vraiment comme ça? Non. Non, non. C'est un dernier chapitre. Elle a fini par complètement se raser à la tête, du coup. ça se reso de Manchester. Il y a leufe. Il y a du coup. Leufe. Il y a doule sur le fornis. C'est la fin. Il s'est debout. Leufe. Il y a doule sueur. Ça semble plus haut à chaque fois. Sophia, tu es venue ? Bien sûr. Je voulais pas rater ça. Attention, je sens le vieux bouc. Alors, dans ce cas, bienvenue chez toi, vieux bouc. Comment tu te sens ? T'es prête ? Oui, je crois. Alors, on n'a plus de temps à perdre. Attends. Bien. Allons-y. Comme tu veux. J'ai laissé les chevaux plus haut. Alors ? Qu'est-ce que t'as fait ces derniers mois ? Je marche, je répare la maison. J'essaye de m'épuiser. Et ça marche ? Ça... ça va mieux. Oui. Bien. Je me suis beaucoup inquiétée, tu sais. Je vais bien, Sophia. Ça fait un an. Oui, déjà. Et... comment vont les affaires ? Ça va. Je fais dans le commerce légal ces temps-ci. Oh ! Comment ça se fait ? Eh bien, j'ai envie de vivre plus longtemps. Ah oui ? Je préfère une mer d'huile à une tempête. À propos ? On lève l'encre demain. Parfait. Parfait. Et notre alchimiste vient ? Lucas ? Oh, non. Il est encore sur la route. A étudier. Tout seul ? Il grandit si vite. Il en avait besoin. Ouh. Ça se rafraîchit. Attends le pas, ça nous réchauffera. Ça se rafraîchit. 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 Alors ? Tu sais vers quel rivage tu veux qu'on t'emmène ? Pas encore. Mais je pense que je le saurai quand je croiserai les signes. De la macula ? Oui. Elle laisse des marques sur les choses et les gens. Je pense pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs verront le jour. Le prochain fléau. D'accord. Je veux leur montrer la voie, comme Aelia l'a fait pour nous. Inutile que je te dise de trop oser, alors. Exact. Très bien. Oh. Ça sent si bon. Et ce silence. Ouais. Ça va me manquer. Ah oui, elle est vraiment au fin fond de tout, quoi. On arrive. Les gars, voici Amicia. Soyez gentils. C'est un grand jour. Salut. Bah, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. On suppose qu'on pouvait le sauver. On peut le sauver. Enfin, en gros, on fait comprendre qu'il y a moyen de le sauver si la protectrice reste toujours avec lui et qu'il ne se stresse pas, il reste dans un endroit de calme, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé pour Hugo, c'est qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui l'a séparé de sa sœur ou qui a fait du mal à sa famille ou à un autre genre, quoi. Je n'en vois aucune à part toi. Ça ne prendra pas longtemps. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'au bout, Amicia pensait qu'elle pourrait retrouver son frère. sauf que, bah, avec le fait que l'autre, il l'ait pris et qu'il l'a fait croire qu'elle était morte, qu'il a vaculé, a pris complètement le dessus sur lui et voilà. Il était trop tard. Ah, les paysages sont magnifiques quand même, quoi. La mer va me sembler tellement plate après ça. Ah, mais à piller l'histoire, enfin là, la fin est quand même dure. Tu y es presque. Le seul truc que j'ai un petit peu à reprocher, c'est peut-être son système de combat, que je trouve un peu lourd. Mais sinon... Il y a une mini claque comme le premier, quoi. Il y a une mini claque et celui-là aussi. Et pourtant, je joue pas en extra ou en danger, je joue en moyen, là. C'est moi. J'arrive. Ça va aller. J'ai des musiques, enfin, la BO est super aussi, quoi. Salut. Il ne venait jamais ici avant. J'ai toujours su que tu te ferais facilement des amis. J'étais pas sûre d'être prête, mais Sophia est là. Je suis désolée. Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi c'est si dur ? On a jamais abandonné, pas vrai ? On a tenu. Par tout ce qui allait passer, quoi. Je trouve qu'ils l'ont très bien écrit, quoi. C'est horrible, hein, mais ils l'ont très bien écrit. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver. C'est ça. Elle a vu toute sa famille mourir. Et elle a été obligée de tuer son frère, quoi. C'est... Moi, je m'en souviens. Et je ne laisserai personne l'oublier. C'est la peste. En fait, ça c'est une vie... Ça serait une... Si je me souviens, ce qu'ils expliquent dans le premier... C'est... C'est une malédiction qui frappe une famille. Et c'est une espèce de peste tout le temps, en fait. C'est un peu... C'est un peu une métaphore pour le mal qui essaie de toujours revenir. Elle, les morts qu'elle a causé, c'est surtout pour se défendre. C'est plutôt son frère qui a fait plein de morts, quoi. Oui, il y a ça aussi, quoi. Mais c'est des PNJ qu'on n'occupe pas. C'est un peu comme les PU sur DBD, quoi. Voilà, le prochain porteur. C'est bizarre, ces bruits, on dirait des machines. On aurait dit que c'était à notre époque, ça faisait des machines. Ça faisait des trucs de respiration, machin, tout ça. Eh ben... Alors, peinture pour l'arbalète. D'accord. Eh ben voilà. C'est con, ensuite, qu'a planté juste au moment où c'était la fin. Il faudra que j'essaie de faire un montage et... Death Stranding. C'est un préquel... On peut voir ça comme ça. Eh... du coup... Je pensais pas finir si vite ce soir. Donc j'ai rien prévu. Donc du coup, je vais arrêter là pour ce soir. Et puis donc demain, on va démarrer... Bayonetta. Voilà. Demain, ça sera Bayonetta 3. C'est quoi dans les extraits ? Ah... Bah écoute, euh... Avec plaisir Rosa. Hein ? Ça m'a fait plaisir. Du coup, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada